Salut et bienvenue dans ce tutoriel que j'ai l'avoué être un peu bordéique mais qui marche et où je veux montrer comment monter un panneau LED flexible. Alors le gros avantage de ce panneau, c'est qu'en plus de pouvoir le poser un peu partout, les LED vous vont donner une lumière bien douce et bien homogène. Pour éclairer vos vidéos ça va être un peu limite, mais pour bricoler ou faire l'éclairage des photos et des tutos ça s'est super bien adapté. Pour ce projet vous aurez donc besoin d'un ou plusieurs rouleaux de ruban LED, de faux cuir, de colle, de câbles électriques et d'un rouleau de fil de fer qui va nous servir à faire l'armature. Pour savoir le nombre de rouleaux dont vous aurez besoin, c'est assez simple, il faut dans un premier temps définir la largeur en centimètres du panneau, donc dans cet exemple je vais prendre 30 centimètres, et la diviser par la largeur d'une bande qui est généralement de 0.8 centimètres. Ensuite il faut définir la longueur du panneau qui doit être un multiple de 5 puisque généralement on ne peut couper les bandes que tous les 5 centimètres, et on va diviser 500 par ce nombre car les rouleaux viennent en bande de 5 mètres, donc dans cet exemple j'ai choisi 40 centimètres. Pour finir, il va falloir diviser le nombre A par B et nous obtenons le nombre de rouleaux nécessaires. Une fois le matériel uni, on va commencer à couper les bandes de LED à la bande longueur, donc pour ça vous pouvez compter le nombre de connecteurs ou alors utiliser un mètre. Petit détail, il faut bien faire attention à couper la LED au milieu du connecteur sinon après vous ne pourrez pas souder, et si comme moi vous avez acheté des rouleaux étanches, il ne faut pas oublier de retirer le silicone qui recouvre les bornes. Une fois ceci fait, il va falloir coller le LED sur le faux cuir, et là on va utiliser la colle car le port adhésif qui est à l'arrière ne sert absolument à rien. Là, comme vous pouvez le voir, ça m'est semblé une moitié de coller les LED en décaler pour avoir une lumière plus homogène, mais honnêtement avec le recul c'était vraiment une idée à la con, parce qu'en plus de n'avoir aucune incidence sur la qualité de la lumière, ça m'a carrément pour la vie après pour les soudures. Détail super important à cette étape, c'est que les LED ont une polarité. Je vous conseille donc vivement de repérer tous les pols plus et de tous les mettre du même côté, ce qui va vraiment vous simplifier la vie pour la suite. Une fois terminé tout ça, vous laissez sécher, donc là il faut voir avec la colle que vous avez utilisée, mais si vous laissez la nuit, normalement ça devrait être bon. Alors là, c'est le résultat une fois sec, et si vous vous demandez c'est quoi ce boxon avec tous les points rouges, et bien c'est que comme je suis un gros boulet, j'ai complètement zappé le conseil que je vous ai donné un peu plus tôt, et j'ai collé mes LED dans tous les sens. Pour le coup, avant de commencer à soudir, il a fallu que je repère tous mes pols plus. Bon, quand vous aurez tout préparé, le principe ça va être de relier ensemble tous les pols plus, alors j'ai vu sur internet des gars qui étaient super doux avec leurs mains, et qui arrivaient à libérer que la partie du câble où ils allaient faire la soudure, mais quand dans mon cas j'ai deux mains gauches, je me suis pas fait chier, juste dégager toute la gaine. Une fois terminé les pols plus, il va falloir faire les pols moins, et au final vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça, voire peut-être même un peu plus joli, parce que là on va se mettre d'accord que mes soudures c'est quand même un petit peu des gros pâtés. Il ne reste plus qu'à souder le connecteur, donc voilà le petit schéma, et faire la finition. Comme vous pouvez le voir, j'ai fixé les armatures avec du chatterton pour pas qu'elle bouge pendant que je découpe le tissu, et je vous conseille vivement de faire pareil. Donc voilà à quoi ça devrait ressembler quand vous aurez terminé, et là j'ai décidé d'utiliser de la colle à chaud, ce qui n'était pas non plus une grande idée, vu que je m'en suis foutu plein les doigts, et que je me suis cramé au troisième degré au moins dix fois, et qu'en plus ça a servi absolument à rien, puisque si j'avais utilisé la colle normale, ça aurait été pareil. Et là comme vous voyez l'histoire des cahiers LED, pour la finition ça a été absolument horrible, et c'est pour ça que je ne vous conseille vraiment pas de le faire. Bon, en principe le montage est terminé, si vous le branchez ça devrait faire de la lumière, et si ça marche sans tout faire cramer, lâchez moi un pouce bleu, ou un petit commentaire, et ce sera au canal. Allez amusez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501